Le Burundi est dans le viseur du département d'Etat des Etats-Unis. L'institution dénonce les récents épisodes de violences politiques dans le pays, moins de trois semaines avant le référendum constitutionnel du 17 mai. Le département d'Etat appelle les autorités au respect des principes de droit de l'homme, unanimement admis par la communauté internationale. Nous dénonçons les nombreux cas de violences, d'intimidations et de harcèlement commis contre les opposants déclarés au référendum, a-t-il indiqué dans un communiqué. Nous appelons le gouvernement à respecter les obligations internationales légales du Burundi en rapport avec la liberté d'expression, la liberté d'association et de tenir des réunions pacifiques. Le climat politique au Burundi est particulièrement tendu depuis la tentative manquée de coup d'Etat contre le président Pierre Nkurundiza il y a trois ans. Un responsable du CNDDFDD, le parti au pouvoir, a été condamné lundi à trois ans de prison ferme pour avoir poussé des opposants au référendum du 17 mai prochain dans un lac.